Telle est prise qu'il croyait prendre ? Alors que Harry laissait planer le doute sur la participation de son couple au couronnement de Charles III. Durant la promotion de ses mémoires ravageurs, Buckingham a confirmé que les Sussex étaient attendus à l'abbaye de Westminster, le 6 mai. La présence des rebelles de la couronne a fait l'objet d'âpres discussions. Sévèrement attaqués dans le documentaire Harry et Meghan pour Netflix, puis à travers les pages du suppléant, William reste furieux après son frère cadet. Mais Charles III, père, roi, chef de l'église anglicane, a tranché. De manière redoutablement intelligente, les Sussex sont « invités », mais ils feront de la figuration. L'héritier d'Elisabeth II a supprimé le rituel d'allégeance des « ducs du royaume » pour le 6 mai. Harry ne tiendra donc aucun rôle officiel. Les Sussex n'étant plus des membres actifs de la famille royale, ils ne rejoindront pas, non plus les Windsor au balcon de Buckingham, après le couronnement de Charles III. Même scénario que pour le jubilé de platine d'Elisabeth II, donc. Pas vraiment de quoi motiver Meghan Markle. C'est en plus qu'un point pauvre problème. La coïncidence du couronnement de Charles III avec le quatrième anniversaire d'Archie, ce 6 mai, est une moindre contrariété. Dans l'hypothèse de retrouvailles avec les Windsor, la duchesse a cru bon débruité courant janvier, alors que le suppléant s'imposait comme un succès commercial, mais un vrai fiasco en termes d'image, qu'elle avait émis des réserves sur la rédaction de l'ouvrage. Si elle se rend au Royaume-Uni, elle n'échappera pas d'une obligation protocolaire, faire la révérence à Kate Middleton. La mort d'Elisabeth II a bougé les lignes. Charles est devenu roi, mais William et Kate, précédemment connus sous les titres de duc et buchesse de Cambridge, ont également été promus au titre de prince et princesse de Galles. Dans la hiérarchie des titres, Kate, tout comme Camilla, précède ainsi Meghan, qui Selon l'usage, devrait marquer son respect en la saluant avec une gyniflexion. Moment humiliant, alors que le suppléant revient longuement, et de manière partielle, sur la brouille, entre les deux duchesses pendant les préparatifs du mariage des Sussex, en mai 2018. Les mémoires de Harry évoquent, en outre, la froideur, de Kate et une jalousie grandissante envers Meghan. Ambiance Au Royaume-Uni, les paris vont bon train sur le motif d'une absence de Meghan annoncée à la dernière minute, troisième grossesse, anniversaire d'Archie, engagement au profit d'une association. L'épouse de Harry travaille réactivement à une réhabilitation de leur image, non pas à travers ses propres mémoires comme certains l'ont annoncé, mais, à travers de nouveaux projets, comme la réouverture de son blog Lifestyle Isotique et la production de comédies romantiques pour Netflix. Le karma est toutefois joueur. Meghan Markle est traînée en justice par sa demi-sœur aînée Samantha pour diffamation et mensonge préjudiciable et la juge américaine Charlene Edward Zoneywell en charge du dossier n'a pas exclu un témoignage sous serment de la duchesse, qui espérait se dérober. Sous-titrage Société Radio-Canada